... Pour moi, je commencerai comme on commence toujours en disant qu'on est très honoré d'être en présence de gens qui se sont réunis pour entendre parler de poésie latine mais là, je le dis avec une sincérité particulière parce que revenir à Nantes, parler à Nantes devant des Nantais et bien entendu, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur j'ai eu plus d'une décade de bonheur à enseigner dans cette université en compagnie de Jackie et de quelques autres et dans cette assemblée, il me touche de voir de ces visages de personnes aimées qui se sont déplacées comme vous à travers la tempête et qui, j'espère, n'auront pas à regretter cet effort je l'espère, en réalité, je suis sûr que non ne vous m'étrompez pas je mets les pieds dans le plat en redisant ce qu'a esquissé rapidement Jackie c'est que vous vous êtes déplacé non pas pour entendre un orateur parler de poésie latine mais en fonction d'une vérité fondamentale, essentielle, catégorique qui ne dépend pas d'un jugement personnel mais de 2000 ans de jugement c'est que Virgile est en effet un des plus grands génies de notre culture occidentale et je citerai Claudel qui n'y va pas de main morte le plus grand génie que l'humanité ait jamais porté et pour reprendre le langage d'un autre poète Baudelaire et c'est véritablement un phare de notre aventure culturelle qui guide l'humanité depuis donc plus de 2000 ans voilà l'idée importante mais il se trouve que l'immense apport de sa poésie ne constitue pas un héritage figé il se modèle et s'enrichit et un de nos maîtres communs d'ailleurs l'a dit magnifiquement un chef d'oeuvre grandit de tous les chefs d'oeuvre qu'il suscite or si l'on se retourne très rapidement sur l'histoire de Virgile sur ce que l'on appelait la fortune de Virgile on découvre que d'une part c'est pour toute la période latine le prince incontesté de tous les poètes c'est le maître de sagesse des médiévaux et ne l'oublions pas le guide de Dante dans l'autre monde c'est la muse de la grâce à la renaissance le pilier du classicisme l'élan le souffle du romantisme et le maître de Victor Hugo l'inspirateur du symbolisme je cite ces noms trop rapidement bien entendu Nerval et Baudelaire et un socle de référence incontestable au XXe siècle chez les auteurs comme Claudel Gide Gionneau en dernier lieu le Nobel Claude Simon qui comme vous savez a écrit un ouvrage intitulé Géorgique en osant c'est qu'il ne demande pas de culot quand même soit dit en passant reprendre le titre du second recueil de Virginie il y a dans cette évolution et dans cette plasticité quelque chose d'assez étonnant et d'autre part l'occasion de réfléchir sur ce qu'on étiquette d'un mot consacré on dit ça on dit influence mais Valérie dans variété dit ceci je cite de mémoire mais dit ceci influence il n'y a pas de mots qui viennent plus naturellement sous la plume des auteurs lorsqu'ils parlent d'un autre mais il n'y a pas de mots dont le contexte dont le concept soit aussi vague et aussi incertain lorsque l'on se penche pour essayer de voir en quoi Virgile a eu cette influence et bien on découvre que sa poésie rayonne dans tous les sens qu'elle rayonne dans l'ordre de la poésie et de la littérature en général c'est quelque chose qui ne surprendra personne bien entendu mais il faut élargir le champ le champ de cette influence et il faut mentionner le rôle de Virgile dans la musique je me contente de deux titres il en faudrait bien davantage il y a évidemment le chef d'oeuvre de Purcell Didon et Aené qui passe pour être le premier opéra anglais et il y a le magnifique ouvrage de Berlioz qui s'appelle Les Troyens et qui est une relecture passionnée et extraordinairement fidèle du texte de Virgile Berlioz adorait Virgile il dit il dit quelque part j'aime Virgile il me semble qu'il sait à quel point je l'aime moi-même et ce Berlioz qui est un remarquable traducteur auteur du livret des Troyens a rendu dans l'ordre de la musique un hommage vibrant au génie de Virgile et puis il y a il y a aussi à côté les beaux-arts alors dans la direction de la peinture l'influence est absolument immense et considérable qu'il s'agisse de dessins d'illustrations directes de tableaux ou de vastes fresques cela va de Pompéi jusqu'à aujourd'hui je mentionnerai pour information une remarquable illustration d'un dessinateur français qui s'appelle Philippe Cégéral que nous connaissons qui a magnifiquement illustré l'Eneide et tout récemment un peintre connu qui s'appelle Gilles Saxique a donné un recueil des géorgiques absolument admirable aussi la source je le dis en priant le ciel de ne pas me tromper la source n'est pas tari alors dans le dialogue que cette poésie nous avec les arts figurés il y a bien entendu différents aspects il y a d'ailleurs un aspect théorique sur lequel de grands esprits ont réfléchi et ce n'est pas trahir un secret de dire qu'une part importante de la vaste oeuvre de Jacques Ipigeau aborde ces questions de la figuration et de l'image imaginaire l'image que le poète a en lui avec des mots et qu'il est capable de remettre cette capacité qu'ont les verts de contenir des images et bien c'est un peu ce dont je vais nous entretenir aujourd'hui en partageant mon intérêt mais d'une part vers la poésie et d'autre part vers quelques images j'en ai choisi huit on aurait pu en choisir mille bien entendu qui apportent leurs notes intéressantes dans ce dialogue qui est un exercice hautement passionnant puisque le peintre a l'occasion de commenter voire d'approfondir ce qu'il voit à l'intérieur des verts les beautés qui résident dans ces verts pour ne pas paraître trop dispersé donner un semblant mais un semblant inexact rassurez-vous de cohérence à mon exposé j'ai pris le parti de ne parler que des bucoliques que de n'aller chercher des exemples de cette illustration très libre encore une fois non méthodique j'ai choisi j'ai glané des exemples un peu au plaisir selon le plaisir dans les bucoliques et je me contenterai donc des bucoliques non sans vous rappeler au préalable que les bucoliques sont le premier recueil de virgiles le second étant constitué ayant pour titre les géorgiques que je mentionnais à l'instant et le troisième l'énéide c'est le sujet de la première image qui est ici et qui est évidemment vénérable et passionnante parce que c'est l'illustration d'un exemplaire de virgile que possédait Petrarch il y a sur cet exemplaire des annonciations de Petrarch et l'auteur de cette illustration est un un peintre célèbre qui s'appelle Simone de Martino et qui a composé pour la circonstance un dessin qui vaut bien que l'on s'y arrête en guise d'introduction au voyage auquel je vous convie alors cette image doit être lue en partant d'en bas à droite nous avons un personnage qui s'occupe d'une brebis à gauche au même niveau presque un autre qui tient une serpe et qui taille la vigne et tout au-dessus de lui un troisième qui tient une lance dans une posture assez martiale voilà le moyen dont le peintre a voulu mentionner les trois œuvres de Virgile en question les bucoliques en représentant un berger les géorgiques en représentant un paysan arboriculteur qui traite sa vigne c'est le sujet du deuxième livre des géorgiques en particulier et le troisième personnage le guerrier étant évidemment symboliquement le héros avec un grand H du poème de Virgile il s'agit d'Ainé le Troyen qui partit de Troyes après la défaite de sa ville par les Grecs et après avoir voyagé est venu en Italie où ses descendants ont fondé Rome c'est le sujet de la légende Troyenne de Rome elle-même qui est la substance de ce grand poème il reste nos personnages qui sont fort intéressants surtout au Moyen-Âge je dirais vous voyez à côté du guerrier vous avez quelqu'un qui tire un rideau rideau qui est maintenu par des anneaux et sur une tringle et rideau transparent or ce personnage est un homme capital dans notre rencontre avec Virgile il s'appelle Servius Servius grammairien du 4ème siècle après Jésus-Christ qui a écrit un commentaire vers à vers de l'ensemble de l'œuvre de Virgile commentaire destiné à en éclairer les richesses et les mystères et le peintre a merveilleusement compris cela il a merveilleusement exprimé mais si le rideau n'est pas tiré on voit quand même à travers lui des choses qui sont justes mais imprécises si Servius tire le rideau on voit apparaître alors là évidemment quand on connaît l'histoire du texte de Virgile il fait quelque chose de très impressionnant ce que croit le peintre la vérité de Virgile et ce que l'on voit vous le voyez ce sont trois arbres qui sont métaphoriquement les trois œuvres de Virgile avec cette métaphore vient elle-même de Virgile puisque la 4ème bucolique dit nous chantons des chants dignes des chaînes et il reste un personnage évidemment ce personnage et bien c'est celui qui nous intéresse c'est Virgile c'est Virgile qui est au pied de l'arbre et qui est en train d'écrire alors sans transition nous prenons les textes et l'exemplier que je vous propose et sans nous casser la tête nous lisons tout simplement nous relisons ces premiers vers si célèbres de la première bucolique si célèbres et si riches j'en lis j'en lis maintenant le premier vers en latin pour le plaisir et la traduction avec vous titire toi sous l'ample abri de ce être étendu sur ton menu sur ton menu roseau tu médites un poème des bois nous nous laissons les chants la douce terre de la patrie nous nous quittons notre patrie toi titire nonchalamment à l'ombre tu fais sonner les bois de la beauté d'Amarilis vous savez un bon prof de lettres avec un texte comme ça il vous tient pendant une heure et demie j'essaierai d'aller un peu plus vite en recituant les circonstances dans lesquelles ces vers sont prononcés ces circonstances ce sont celles d'un dialogue un personnage Béli Bé celui qui parle s'en va en résumant son destin nous nous partons et toi titire tu restes un mot quand même pour éclairer cela c'est très intéressant de voir que les premiers vers de Virgile ne laissent pas de spéculations mythologiques de de narrations sans consistance ils prennent leur inspiration et leur racine dans un drame vécu par ses concitoyens par ses proches et peut-être d'ailleurs par lui-même puisque si on fait comme Simonnet de Martini si on fait l'équation titire c'est Virgile d'un drame au cours desquels au cours des guerres civiles des terribles guerres civiles qu'a connues Virgile dans sa jeunesse les généraux latins ont purement et simplement exproprié des paysans de la Gaule Cisalpine pour leur donner leur terre à leurs vétérans à leurs soldats qui sans ça n'auraient pas été contents donc il y a eu un véritable drame et une tradition je dirais extrêmement répandue dans l'antiquité dit que Virgile a lui-même été exproprié et une même tradition dit que Titire c'est Virgile et j'anticipe un tout petit peu la suite de l'histoire la suite du poème nous fait comprendre qu'alors que tout le monde a été exproprié Titire lui est resté grâce à un passe-droit qu'il aurait obtenu d'un puissant à Rome ce puissant étant toujours par tous nommé Octave le jeune Octave qui sera ensuite l'empereur Auguste cet empereur qui aura dans la vie Virgile et dans son âme une place si considérable donc il y a là évidemment un noyau dramatique qui est magistralement situé dans ses cinq premiers vers et j'y arrive quand même constitué par un chiasme admirable n'est-ce pas toi nous nous toi toi tu chantes nous nous partons nous nous partons toi tu chantes n'est-ce pas le chiasme étant faut-il le rappeler une figure particulièrement indiquée pour opposer des éléments mais ça n'est pas ce qui m'intéresse dans ce premier quatrain c'est quelque chose qui a intéressé aussi le peintre c'est le dessin vous avez le dessin d'un arbre et d'un homme allongé sous l'arbre et ce dessin est encore plus complet il y a au dessus de l'homme un vaste ombrage et sans extrapoler il suffit de voir ce qu'il y a dans le texte nous avons une verticale très ferme l'horizontale du sol l'horizontale du feuillage et dans ces structures si nettes si essentielles pour l'œil il y a une forme en quelque sorte intermédiaire plus souple nonchalante n'est-ce pas la forme du corps humain installé en cet endroit capital or cet endroit capital c'est l'endroit favorable d'où peut jaillir la poésie et ces deux premiers vers la grande idée des bucoliques idée de nature à rendre peut-être certains sceptiques c'est que s'il existe un bonheur humain il est dans la poésie et c'est au poète quand il a la chance de pouvoir chanter ce qui est la situation de Titir d'assumer sa fonction en célébrant un chant qui n'est pas un chant d'amour à la Marie-Lise je t'aime mais en célébrant le plus grand sujet du chant possible c'est-à-dire la beauté la beauté existe un poète dans cet instant dans ce lieu va pouvoir dire l'essentiel quand je relis ce quatrain je pense vous allez voir la liberté de mes associations et l'audace que j'ai de vous en faire les confidents et je pense à un texte que je trouve très beau quelques lignes de Le Corbusier d'ailleurs c'est pas tout à fait par hasard que j'y pense car un jour je parlais avec un collègue argentin de ce début de la première bucolique il m'a dit un jour je déjeunais avec Le Corbusier dans un restaurant et lorsqu'on a évoqué ces vers Le Corbusier sans rien dire a pris son crayon il a fait une verticale une horizontale une courbe et il a dit voilà l'essentiel l'essentiel du dessin est dans ces vers et voici ce que dit Le Corbusier à propos de la rencontre avec cette beauté si profonde ça se passe en Bretagne d'ailleurs et il se promène et il dit entre l'horizon et mes yeux un événement sensationnel s'est produit une roche est là debout sa verticale fait avec l'horizon de la mer un angle droit ici est un lieu où l'homme s'arrête la force essentielle de cette image qui parle évidemment à la sensibilité particulièrement éduquée de l'architecte et bien il semble que Virgile a voulu la donner dans le premier quatrain le premier c'est pas un quatrain ils sont cinq vers dans les cinq premiers vers de son premier poème et je suis évidemment en tirant le sens accroché par le fait ici est un lieu où l'homme s'arrête c'est ce que voudrait faire Mélibé Mélibé qui part qui quitte ce lieu qui est ce lieu essentiel et donc vous voyez que le peintre lorsqu'il a songé à présenter Virgile il a pris la pause de titire sous son arbre j'ai oublié un élément qui a une certaine importance pour bien voir les choses nous notons que ça n'est pas sous un olivier qu'il est assis c'est sous un être et il y a deux commentaires à faire un premier Virgile n'est pas à proprement parler un poète méditerranéen c'est un poète de la plaine du pot du pot effectivement plus exactement du minxio puisque le minxio est le fleuve qui coule à Mantoux c'est un poète de la brume et de la mélancolie ça n'est pas un poète de la lumière méditerranéenne même s'il est avéré si l'on en croit à ses biographes qu'il est allé la chercher pour vivre à Naples mais le deuxième commentaire c'est que le dessin si ça avait été un olivier n'aurait pas du tout été le même cette verticale c'est précisément la verticale du tronc du être évidemment choisi à dessin pour pardonnez-moi préciser le dessin en question alors je reviens à la suite du poème la suite du poème évoque les circonstances dans lesquelles Titir a pu obtenir de rester et l'échéance la douloureuse échéance du départ de Mélibé et de son troupeau et je vais tout de suite à la fin du poème parce qu'il y a un tableau magnifique celui-là d'ailleurs je ne vous donnerai pas d'image parce que personne ne l'a peint de façon satisfaisante ce sont les derniers vers de la première bucolique alors voici la traduction ici pourtant tu pourrais reposer avec moi cette nuit sur le feuillage vert j'ai pour nous pommes douces molles châtaignes et les cahiers en abondance dans le lointain déjà fument les toits des fermes et du sommet des monts tombent en grandissant les ombres alors ces quatre vers qui sont aussi célèbres que les quatre premiers comportent deux tableaux d'abord une nature morte et ensuite un paysage la nature morte est faite pourrions la peindre est faite de fruits que nous connaissons je précise d'ailleurs pour les latinistes afin qu'ils me pardonnent ce faux sens délibéré que le texte latin dit sunt nobis mitia poma nous avons des fruits poma doux et le traducteur que je suis a fait un faux sens délibéré parce que des fruits doux des doux fruits c'est pas possible des doux fruits des fruits doux non plus et ce qui s'est passé c'est que le latin en devenant du français a sélectionné le mot poma pour en faire la pomme en français et la pomme qui est évidemment le fruit rayonnant et de tous les symboles donc j'ai fait cette légère légère impropriété ce léger faux sens pour des raisons lymphoniques et pour des raisons d'affection pour ce fruit privilégié si vous aviez à peindre ce verbe vous ne seriez pas absolument tenu de représenter des boscopes des galas ou des golden nature morte dépouillée évidemment extrêmement intéressante pour des raisons les formes sont simples et ce que le poète désigne ici c'est l'essentiel encore une fois l'essentiel de la nourriture qui est végétarienne et frugale il est impossible que l'évocation du fromage ne fasse pas penser à Épicure Épicure dont nous dit la tradition n'est-ce pas qui faisait un festin avec un fromage au moment de quitter ce lieu qui est le paradis il y a sur la table les aliments du paradis qui sont les aliments évidemment de la sagesse et en levant les yeux le poète nous invite en deux vers magnifiques à voir le paysage le paysage du vallon sur lequel la brume la nuit les ombres s'étendent tandis que vous avez un double mouvement la fumée monte et l'ombre descend dans une harmonie porteuse de tranquillité et de paix ce qui est évidemment le propre de ce lieu qui est le paradis sur terre et le lieu essentiel donc il se trouve que je n'ai pas vraiment trouvé de tableaux qui illustrent cette scène mais j'ai trouvé quelque chose qui est encore plus amusant une citation du poète Yves Bonnefoy qui dit évoquant les vallons dans l'ombre qui descend dit cela me fait penser à des tableaux de poussins j'ai cherché des tableaux de poussins je ne l'ai pas trouvé je ne peux pas dire que j'ai tout trouvé mais ce que je crois c'est que Bonnefoy d'une façon que l'on comprendra peut-être à la fin de mon exposé prête à poussins le tableau qu'il a en tête et qui lui vient de ces vers magnifiques de la première bucolique cette hypothèse ne peut être bien entendu vérifiée je vous la propose avec une certaine simplicité et nous allons si vous voulez bien passer à une autre image je crois qu'il y a l'autre image c'est celle de la quatrième bucolique alors il ne faut pas suivre il faut passer la deuxième page je vais passer très rapidement parce que là encore il faudrait de long exposer les bucoliques le recueil des bucoliques comporte dix poèmes ces poèmes sont construits avec un art de la composition absolument confondant il a fallu 2000 ans pour qu'on s'en aperçoive au centième de nombre de vers près vous avez la reproduction du chiffre 333 666 etc c'est quelque chose d'unique dans la poésie en général et la poésie antique en particulier et il y a donc là un travail d'architecte extraordinaire mais il y a aussi dans une certaine unité de ton qui est l'unité transmise par le mot bucolique il y a aussi des poèmes très différents le poème le plus célèbre des bucoliques c'est la quatrième le quatrième bucolique la quatrième églogue on dit aussi qui est un poème unique dans la littérature latine qui annonce sur un ton prophétique et je vous rappelle qu'on est au coeur de guerres civiles extraordinairement cruelles et sanglantes qui annonce le retour de la paix mythiquement le retour de l'âge d'or et ce retour sera symbolisé par la naissance et la croissance d'un enfant un enfant va naître et en même temps qu'il grandira l'histoire remontera à son cours et les hommes reconnaîtront l'âge d'or j'ajoute il faut le faire que le septième vers de la quatrième bucolique dit et voici que la Vierge revient en latin la Vierge c'est la constellation de la Vierge mais vous imaginez le court circuit avec les chrétiens qui lisant un poème mort 20 ans avant la naissance du Christ voit que la naissance d'un enfant va sauver le monde à partir de la quatrième bucolique s'est développé dans l'histoire évidemment des lectures de Virgile cette idée qui a été chère au Moyen-Âge et qui flotte toujours plus ou moins l'idée que Virgile était le dernier prophète un prophète païen inspiré qui avait eu le pressentiment de ce qui allait venir et cet enfant il va naître dans un berceau et la nature va se précipiter autour de lui pour l'entourer et alors ce sont les vers vous voyez la quatrième bucolique vers 18, 20 et 29 pour toi enfant pour premier cadeau la terre sans effort répandra le lierre ondulant avec le baccar et la colocasie mêlée à la cante riante et après un peu plus loin vers 29 auront ce sauvage pendra rutilante la grappe petit miracle des végétaux qui saluent à leur manière la naissance de l'enfant alors je crois que j'ai tort d'aborder le sujet mais je l'ai prévu tant pis parce que c'est un très très gros dossier je vais me contenter de l'esquisser ah j'ai oublié celui-là excusez-moi juste après le septième vers Titir dit le jeune homme que j'ai vu à Rome m'a permis de laisser mes bœufs errer et de jouer tranquillement de la flûte on a vraiment l'impression que l'auteur de cette mosaïque antique illustrait mot à mot le vers de Virgile les illustrations vous savez son légion je passe à ma démonstration alors dans l'histoire de la poésie de Virgile mort en 19 avant Jésus-Christ il s'est produit un événement extraordinaire c'est que dix ans après il y a eu dans le marbre un monument qui était totalement inspiré de sa poésie ce monument c'est Auguste dont nous avons parlé qu'il a fait et il lui a donné un titre un nom qui est spécifiquement virgilien il l'appelait l'autel de la paix Ara Pachis or nous savons que si Virgile a connu les dures les très violentes épreuves des guerres civiles son oeuvre ne cesse d'être une aspiration au retour de la paix et après sa mort en quelque sorte Auguste a fait un monument dans lequel il cite expressément l'oeuvre de Virgile il y a un relief où l'on voit le héros de l'ennéide est né en train de sacrifier il y a un autre relief qui est une allégorie de l'Italie et de la terre qui est le symbole des Géorgiques et vous voyez comment est constitué et né sacrifiant c'est celui qui est en haut à droite et vous voyez ce monument est constitué de façon extraordinaire parce que ces personnages figurés reposent sur une bande qui elle-même repose sur une explosion d'acante et sans entrer dans le détail parce que je crois que je n'ai pas trouvé l'illustration exacte que je cherchais voici le détail merveilleux du travail des sculpteurs qui par ses ondulations végétales ont réussi à attraper un peu de la grâce des bucoliques et à citer expressément le passage des bucoliques où il est question de la ronce qui fait pousser du raisin alors là je suis un peu confus car je n'ai pu trouver le passage exact de cette grande frise mais un peu plus loin cela vous donne une idée de l'extraordinaire talent du sculpteur mais un peu plus loin vous avez dans ces courbes une feuille d'acante et derrière l'acante vous avez une grappe de raisin c'est-à-dire l'illustration directe du coup d'œil de Virgile donc je laisse la cinquième la sixième et je vais directement à la neuvième bucolique où nous retrouvons encore un paysage j'avais pourtant entendu dire que de l'endroit où les collines commencent à s'incliner en s'éloignant doucement du sommet de la crête jusqu'à l'eau jusqu'au vieux être à la cime déjà brisé votre ménalque par ses champs avait tout conservé la neuvième bucolique est un dialogue entre deux personnages qui marchent un jeune et un plus âgé le jeune est un poète ardent qui veut absolument qu'on récite des vers et l'autre n'a pas la force de réciter des vers car il vient d'être expulsé de sa propriété confère la situation de la première bucolique et qu'il est désespéré et les vers que nous devons lire ont été prononcés par le jeune en disant comment se fait-il tu as été expulsé je croyais que et voici le paysage en question et l'autre répond tu l'as entendu dire et le bruit en a couru mais lorsque les guerres se lèvent les colombes sont sans force devant les éperviers alors évidemment en passant on ne comprend pas ce que Virgile veut dire est-ce qu'il a eu son passe droit dans la première pour dire dans la neuvième qu'il ne l'a pas eu tout le monde est d'accord pour dire que le ménal que de la neuvième bucolique c'est Virgile tu tire un peu vous voyez l'extraordinaire maîtrise du compositeur et du poète mais ce qui fait que ce personnage ce paysage pardon est passionnant c'est que tout le monde croit que c'est la description de la propriété de Virgile puisque ménal dont il est question est Virgile et que le personnage lui dit ah mais je croyais que depuis l'endroit où les collines s'inclinent jusqu'au vieux être nous aurions avec ces vers à la fois précis et bien entendu insuffisants nous aurions un dessin de la propriété de Virgile alors imaginez le nombre d'amoureux de Virgile qui sont partis avec leur bucolique sur bras et qui ont commencé à tourner autour de Mantoux puisque tout le monde sait que Mantoux est la patrie officielle de Virgile tout le monde sait il nous le dit à trois fois dans les bucoliques dans les géorgiques dans les néides là c'est sûr Virgile et Mantoux mais il n'est pas né dans la ville il est il était paysan tout autour et alors on a cherché on a cherché on a cherché et on n'a jamais trouvé il y a là de quoi méditer on a trouvé à 45 kilomètres quelque chose mais c'est trop loin enfin bref vous imaginez ce genre de conflit entre un poème et les vers et la recherche évidemment un peu étroite du réel qui ne correspond pas le vers qui suit Moéris a réussi à faire réciter au vieux personnage des vers que je vous lis maintenant viens ici au Galatée pour qui c'est jeu dans les ondes ici c'est le printemps pour près ici alentour des rivières la terre déploie sa palette de fleurs ici le blanc peuplier domine la grotte et les vignes flexibles tissent leurs ombrages viens ici laisse les flots insensés frapper les rivages alors dans ce poème où des promeneurs récitent des vers tantôt trois vers de l'un tantôt trois vers de l'autre il n'est pas clair d'identifier à chaque fois le véritable auteur des vers mais ici on sait car ces vers sont pastichés d'un poète grec que Virgile ne cesse de considérer dans les bucoliques et qui s'appelle Théocrite Théocrite grand poète de l'époque hélénistique deuxième siècle avant Jésus-Christ a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle les idylles au sens grec du terme cela veut dire les petits tableaux et non pas les aventures amoureuses les idylles et ce recueil est expressément fidèlement le modèle de Virgile dans les bucoliques le titre même de bucolique vient de Théocrite du recueil des idylles et dans ce recueil il est question il y a un poème très célèbre qui raconte l'amour malheureux de Polyphème le cyclope qui n'a qu'un oeil pour une nymphe des eaux qui s'appelle Galatée elle s'appelle Galatée car elle a la peau si blanche qu'elle en a la couleur du lait ce qui est évidemment un critère de la beauté féminine chez les anciens et Polyphème sur la rive qui ne sait pas nager voit dans les ondes Galatée jouer avec les ondes et il lui dit viens ici Galatée pourquoi ces jeux dans les ondes alors il se trouve c'est très intéressant comme circonstance il se trouve que nous avons à Pompéi une peinture qui nous montre Galatée vous voyez jouant sur un triton toute blanche bien sûr et voici le tableau complet vous voyez à gauche Polyphème Galatée et un triton qui a une petite trompette Polyphème hébergée comme chacun sait et on aperçoit son troupeau ici alors ce qui est intéressant dans ce dialogue entre les peintres et les poètes c'est qu'on ne sait pas où le peintre de Pompéi est allé chercher son modèle est-ce qu'il peint d'après Théocrite est-ce qu'il peint d'après Virgile point d'interrogation c'est le genre de questions qu'on est amené à se poser quand on se promène de cette façon là alors l'image suivante va vous paraître tout naturellement adaptée à ce qui précède ça s'appelle le joueur de flûte et c'est un tableau de Picasso et ça m'a complètement frappé ce que je vais dire n'est sans doute pas historique nous ne sommes pas dans le déroulement du temps mais nous sommes dans le jeu des idées esthétiques qui vont et viennent cette illustration me paraît l'épure le schéma d'un principe essentiel de la création des bucoliques chez Virgile qui se trouve illustré dans ce que l'on appelle les champs amébés alors A M et accent aigu B et accent aigu E S les champs amébés que sont les champs amébés ce sont des poèmes constitués d'un concours de poésie entre deux poètes et arbitrés par un arbitre il me semble qu'au centre on verra une forme chacun spéculera une forme centrale dans laquelle on peut considérer qu'il y a une image de l'arbitre et de chaque côté vous avez deux formes or ces deux formes regardez bien elles sont inversées les cornes de l'un sont en haut les cornes un petit satire les cornes de l'autre sont en bas et je vous invite à revenir en arrière donc sur la première feuille pour lire les deux distiques qui s'y trouvent et dont le premier Malome et Galatea Petite l'expiègle alors c'est le champ de Tirsis l'expiègle galatée d'une pomme maguiche et s'enfuit se cacher dans les saules en voulant que d'abord on la voit alors une petite scénette très rapide le berger dans la campagne voit passer la jeune fille Galatée alors ça n'est pas la même que dans l'histoire précédente Galatée dans l'histoire précédente c'est la nymphe mais bien entendu n'est-ce pas dans ce réservoir de noms magnifiques le poète puis à pleine main la Galatée ici est une fraîche et charmante paysanne amoureuse du personnage qui parle et qui pour lui déclarer son amour lui lance une pomme vous savez c'est malo la pomme les ennuis du fruit qui s'appelle la pomme sont venus en particulier du fait qu'en latin elle s'appelait le mal c'est pas vrai d'ailleurs à l'époque de Virgile car à l'époque de Virgile le A de Malum est un A long et le A du mal est un A bref mais les malheurs de la pomme étaient inscrits dans la loi phonétique qui au troisième siècle après Jésus-Christ a fait qu'on n'a plus distingué les longues et les brefs et que tout d'un coup la pomme est devenue le long du mal et vous voyez la suite de l'histoire mais elle avait déjà quelque chose à voir avec la signification érotique puisque c'est l'instrument l'objet dont se servait une amoureuse pour déclarer sa flamme si elle jette la pomme en passant et elle s'enfuit évidemment toute honteuse de son audace mais aussi toute désireuse de laisser parler le pouvoir de sa grâce voilà ce premier quatrain très très fini et le principe des chants M et B c'est de répondre le second chanteur répond à la proposition du premier et vous voyez il se passe exactement ce qu'on voit sur le tableau la réponse est exactement inverse de lui-même à moi sauf à main tasse ma flamme tellement que mes chiens ne connaissent aussi bien que des lits alors vous voyez le jeu des l'établissement du contraste une jeune fille un jeune homme nous sommes dans les amours homosexuels de la tradition littéraire donc ça n'est pas une jeune fille c'est un jeune homme elle ne s'enfuit il ne s'enfuit pas il vient à moi et en venant à moi surcroît évidemment de chance il vient tellement souvent à moi que mes chiens le connaissent aussi bien que toutes mes autres amoureuses est-il possible d'être plus heureux en amour que je ne le suis donc vous voyez un premier personnage qui dit je suis heureux en amour l'autre renversant complètement la situation dit la même chose c'est une poésie extrêmement cérébrale mais qui repose sur un principe c'est le principe que je vois ici un principe évidemment fondamental c'est que à partir d'une beauté fermée existante autosuffisante comme est ce distique et bien on peut aller chercher une autre beauté qui en est à la fois différente et qui dépend d'elle et qui assure la possibilité d'une création en contraste ce principe puisque nous parlons des bucoliques vous l'avez compris le grand sujet de cette conférence ce principe est absolument fondamental dans la conception des bucoliques car Virgile crée à la troisième bucolique des chants amébés à la septième des chants amébés qui se répondent comme les répliques à l'intérieur des poèmes se répondent et au centre à la cinquième il y a ce qu'on peut appeler des grandes une grande symphonie amébés c'est-à-dire deux chants qui se répondent et qui ont j'y reviendrai dans un instant qui ont une importance capitale puisqu'ils sont 25 vers chacun très équilibrés bien entendu un chant est ce qu'on appelle un traîne un chant de mort la déploration de la mort de Daphnis et l'autre chant c'est la célébration de son apothéose oui les ressources de l'application d'un principe de composition tel qu'on le voit ici vont jusqu'à une visée plus que politique évidemment vastement humaine de tirer de l'expérience de la mort l'expérience de l'apothéose je n'entre pas dans les détails vous imaginez la richesse de tout cela n'est-ce pas et ce qu'on a pu dire surtout à propos de la mort de César c'est contemporain de l'assassinat de César et on dit qu'une comète est parue tout le monde dit une comète est parue dans le ciel de Rome et les césariens ont dit c'est l'âme de César donc l'apothéose de Daphnisse c'est l'apothéose de César enfin tout cela évidemment très très riche et très compliqué donc vous voyez il y a dans l'aventure de la création poétique la possibilité d'adopter des règles je suis très très frappé de voir qu'il y a dans la création d'un créateur aussi prolifique et aussi inspiré que Picasso de voir quasiment appliquer mot pour mot le principe des chants amébés qu'on trouve chez Virgil encore un Picasso puisque nous y sommes commentaire très vague très large Picasso nomme cela pastoral mais la pastoral nous savons bien qu'elle vient des anciens nous savons bien qu'elle vient de Théocrite et surtout de Virgine il y a là ce que j'aime beaucoup dans cette admirable peinture c'est une version heureuse et légère de l'univers bucolique telle qu'on peut de toute façon encore la lire dans les poèmes bien entendu il n'y a pas que cette dimension là vous allez voir dans un instant mais j'ai plaisir à compléter cette image de l'allégresse qui est que le peintre transcrit dans la danse dans l'exaltation des corps ceci qui nous vient de Pompéi et où l'on voit la danse joyeuse et heureuse d'un satyre et d'un bélier tout cela évidemment je vous l'ai dit est bien peu méthodique nous allons au hasard des rencontres de ces rencontres qui nous parlent mais puisque je vois le temps c'est cool nous allons revenir à cette cinquième bucolique et à cette interprétation de l'univers bucolique avec un tableau bien connu pardonnez-moi mais aussi le moyen de se priver de l'aide d'un autre grand génie c'est le fameux tableau du Louvre qui s'intitule les bergers d'Arcadie alors d'abord un rappel l'Arcadie c'est Virgile qui a créé l'Arcadie bien entendu si vous prenez même les anciens quand ils prenaient une carpe de la Grèce et du Péloponnèse ils savaient bien qu'il y avait une région du Péloponnèse qui s'appelait l'Arcadie avec des montagnes le Ménal et certaines traditions qui étaient qu'on y avait inventé la flûte donc c'était la patrie de la musique dans la mythographie mais Virgile d'une façon extraordinaire extraordinairement subtile a fait en sorte que l'on comprenne que l'univers qu'il décrit dans ses bucoliques est l'univers arcadien mais évidemment pas l'Arcadie géographique de cette petite région du Péloponnèse d'une Arcadie rêvée et imaginaire parce que Virgile tripote la géographie il met le Mincio par exemple le fleuve dans l'Arcadie il invente une région qu'il appelle l'Arcadie en nommant ceux qui y vivent les Arcadiens mais un mot sur la façon dont il procède cette Arcadie il n'en est question que deux fois dans le courant du recueil dans la quatrième bucolique la prophétie dont je vous ai parlé et dans la septième où deux bergers parfaits particulièrement heureux et doués vont chanter des chants particulièrement beaux la dixième bucolique nous raconte l'histoire triste de l'échec de cette aventure poétique et un personnage Galus qui était un Arcadien on le comprend quitte ce monde emporté par la souffrance d'une passion amoureuse il veut courir après celle qui l'abandonne et qui suit un autre homme etc et à ce moment là il se retourne et que voit-il il voit l'Arcadie c'est au moment où il la quitte qu'il se rend compte que le bonheur était là et la dixième bucolique elle est plus belle c'est difficile de dire elle est plus belle elle est absolument magnifique car c'est l'éloge qui dit le bonheur a existé il suffirait d'y retourner mais ça n'est plus possible il a existé un temps c'était le bonheur de l'instant de l'amitié et de la poésie tel était l'Arcadie et à partir de cette dixième bucolique l'Arcadie s'est trouvée promue sur le premier plan de la scène poétique et en particulier à la renaissance il y a un poème très célèbre de San Nazaro qui s'appelle Arcadia et qui a relancé ce terme vous savez on dit même que Verrazano en découvrant en touchant au nord au nord de l'Amérique a trouvé le pays si beau et les habitants si charmants qu'il a nommé Arcadie ce pays qui déformait et devenu l'Acadie d'aujourd'hui le schéma de Virgile intéressant Péloponnèse Italie San Nazaro etc donc lorsque Poussin peint ses bergers l'Arcadie évidemment il sait que c'est une référence explicite à l'oeuvre de Virgile d'autre part Poussin nous le savons bien est le plus savant le plus cultivé des peintres classiques le plus raffiné et il nous propose sa version sa version des bergers et du bonheur arcadien alors je vais très rapidement pour ne pas abuser du temps il y a l'ébauche d'un paysage je n'en dirai pas grand chose si j'avais à le commenter je vous dirais quand même que Poussin a choisi de montrer ce que Virgile donne silois alors c'est mi forêt mi bois mi clairière un paysage un peu indistinct pas très spécialisé c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas il y a des éléments de paysage comme on dit mais il n'y a pas un paysage spécifique et puis je dirais aussi que ces principes de symétrie que nous voyons dans l'élaboration du poème sont clairement dans la disposition des personnages symétriquement qui se répondent symétriquement le jeu des bras les poses cela est parfaitement étudié ça se tient magnifiquement mais on voit bien que cela se détient par rapport à un axe et sur cet axe il y a le tombeau voici n'est-ce pas c'est très intéressant au centre du recueil de Virgile il y a le tombeau de Daphnisse et sur son tombeau il y a une inscription à l'exact centre du tableau de Poussin il y a le tombeau et sur le tombeau il y a l'inscription alors cette inscription avec une certaine élégance Poussin ne l'a pas reprise de Virgile il a choisi d'écrire en latin mais on ne voit pas bien et c'est normal qu'on ne le voit pas bien car l'essentiel ne se voit pas bien c'est une autre grande leçon de l'esthétique virgilienne l'essentiel n'est pas tout à fait visible il faut s'attendre il faut aller le chercher et en lisant on lit et in arcadia ego et in arcadia ego cela veut dire moi aussi j'étais en arcadie alors il y a il y a une littérature énorme pour essayer d'interpréter et de comprendre qui parle d'abord pour les uns c'est le mort le mort celui qui est dans le tombeau et qui dit j'ai connu moi aussi l'arcadie question mais je suis mort quand même ou bien le mort que je suis peut se prévaloir d'une existence extraordinaire puisqu'il a été en arcadie deuxième interprétation très rapidement l'interprétation selon laquelle c'est la mort qui parle l'arme du tombeau si je puis dire et qui dit mais la mort est aussi en arcadie alors vous voyez comment je passe rapidement à partir à partir de ce recueil et des lectures qu'en ont fait différents artistes il est possible de tirer l'ouvrage soit vers la lumière soit vers l'ombre il y a là dans ce jeu une activité qui personnellement me passionne et qui est croyez-le illimitée si j'avais une conclusion à chercher ce serait celle-là pour finir vous avez compris qu'il n'y a pas de fin voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie